Pour vous parler des défis que nous avons relevés en 2022 et de ceux qui nous attendent en 2023, j'ai choisi un certain nombre d'objets symboliques. Et d'abord la casquette. Tous nos agents en 2022 se sont mobilisés pour continuer chaque jour à améliorer les services. Ponctualité bien sûr, informations voyageurs, notamment en situation perturbée. Notre plus grande reconnaissance, ce sont les 80% de clients qui se disent très satisfaits et satisfaits. Alors en 2023, nous allons continuer et avec notre autorité organisatrice, nous avons convenu, sur la base des bons résultats, d'accroître le challenge et d'avoir des indicateurs rehaussés, notamment en ponctualité et en satisfaction voyageurs. Ce sont d'abord nos agents qui nous permettent d'améliorer le niveau de service aux voyageurs. Nous allons d'une part continuer à innover dans la formation continue de nos collaborateurs. Et puis, nous avons de grands enjeux de recrutement sur 2023 et 2024. Il s'agit pour nous de préparer l'extension du RERE sur l'Ouest parisien et les Jeux olympiques et paralympiques. Le train. Le train entre en concurrence. Nous nous y préparons activement, sur la base de tous nos savoir-faire, notamment en masse transit. En poussant un peu plus loin notre efficacité et en innovant. Mais il nous faut aussi, chaque jour, veiller à l'amélioration continue de nos services. Je sais que ce n'est pas facile. Compte tenu des contraintes de l'environnement ferroviaire, je pense notamment à l'importance des travaux en Ile-de-France. Face au changement climatique, nous savons tous qu'il n'y a pas de solution sans les transports publics, et notamment le train. Alors, nous nous attachons à attirer de nouveaux clients au transport ferroviaire. Le week-end, bien sûr. Nos 390 gares sont de fabuleux points pour rejoindre les sentiers de randonnée très nombreux en Ile-de-France. Nous avons pour ce faire, c'est pas loin en train, et nous avons lancé RandoPolitain. Travailler sans cesse l'attractivité du ferroviaire. Un transport agréable, mais surtout, un transport auquel on accède facilement. 84% des franciliens habitent à moins de 3 km d'une gare. Très facile d'y accéder à bicyclette. Encore faut-il pour cela avoir des pistes cyclables qui rabattent sur les gares. Nous y travaillons avec tous les maires de la région. En nous appuyant déjà sur nos acquis, mais en allant plus loin, avec une information voyageur en temps réel, et puis des conseils sur l'affluence dans les 2-3 prochains trains. Enfin, un vrai travail de fond. Évitons les surcharges à l'heure de pointe. Lissons les heures d'arrivée de départ, et surtout, travaillons un meilleur lissage des jours de télétravail dans la semaine. Nous incitons fortement à aller au bureau le vendredi, plutôt que de télétravailler ce jour-là. Je saisis ce ballon pour vous parler bien sûr de la Coupe du monde de rugby, et au-delà de la bonne préparation des Jeux olympiques et paralympiques. Autant d'occasion pour les agents de Transilien de vous montrer leur savoir-faire en matière de gestion des grands événements. Nous nous y préparons activement, avec notre autorité organisatrice. Renforcement de l'offre de transport, accueil en gare, de visiteurs français, mais aussi des nombreux étrangers qu'attend le pays France. Parce que nous sommes dans le même train, je nous souhaite en 2023 de réussir collectivement ces ambitions. Merci.